Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et tous les autres qui veulent nous rejoindre, qui veulent se renseigner et qui veulent savoir ce qui se passe et à plusieurs niveaux. Heureux de vous retrouver, c'est le 23 décembre 2019. Joyeux Noël à tous si je n'ai pas le temps de vous rejoindre avant le 25, 16h14, Joyeux Noël, en famille ou seul, ce n'est pas important et surtout bonne année et de la santé. L'équilibre entre le cœur et l'esprit, entre le cœur et le cerveau, c'est ce qui est important pour chaque individu de trouver l'équilibre parce qu'il n'y a que ce qui compte le reste, n'est que distraction et diversion du vrai problème, celui de l'équilibre, qu'on doit trouver pour être en paix avec nous-mêmes. Heureux de vous retrouver avec une histoire assez bizarre. Mystères et boules de gomme, 100 étoiles, sont disparus du ciel depuis 1950 et on n'est pas capable de vraiment expliquer pourquoi, que se passe-t-il maintenant dans l'espace. Une comparaison d'anciens et de nouveaux catalogues d'étoiles montre que certains objets célestes semblent avoir disparu. Vous voyez ici, on a une photo comparative. Les étoiles disparaissent mystérieusement dans le ciel, mais où sont-elles allées? L'étoile brillante dans l'image de gauche prise dans les années 50 a disparu de la nouvelle image du même champ. L'univers recèle de nombreux mystères qui déconcertent les astronomes. De l'énergie sombre au rayon cosmique en passant par notre propre système solaire. Nous vivons dans une bizarrerie cosmique, comme le montrent les nombreux sons extraterrestres enregistrés là-haut. Maintenant, dans un nouvel article scientifique, un groupe de scientifiques a comparé des cartes d'étoiles des années 50 avec des images récentes des mêmes endroits et ont découvert que 100 étoiles précédemment répertoriées ne peuvent plus être trouvées. Assez déconcertant, non? Les nouvelles données compilées par le projet Vanishing and Apparing Sources During a Century of Observation, donc apparition et disparition de sources observées durant un siècle. Vasco ont été recueillies en comparant les étoiles cartographiées répertoriées dans la U.S. Naval Observatory Catalogue datant des années 50 avec celles des plus récentes catalogues du ciel de la publication des données PanStars. Parmi les 600 millions d'étoiles trouvées dans l'ancien catalogue, 150 000 objets n'avaient pas d'homologue facilement identifiable dans la nouvelle étude des étoiles, bien que le PanStars puisse détecter des sources de lumière beaucoup plus faibles que celles présentes dans USNO. Les auteurs ont inspecté visuellement 24 000 candidats de ces 150 000 anomalies et ont découvert que 100 de ces sources ponctuelles de lumière avaient disparu dans le ciel nocturne. Il y a certainement des phénomènes naturels, des planètes naines extrêmement brûlantes, des supernovas défaillantes ou des étoiles qui pourraient directement s'effondrer dans un trou noir derrière la disparition. Plusieurs de ces étoiles, mais 100 étoiles disparues en moins de 50 ans, c'est beaucoup et ce serait une surprise étonnante si elles pouvaient toutes s'expliquer par un phénomène naturel. Les auteurs eux-mêmes discutent de la possibilité que ces disparitions mystérieuses puissent être le résultat de phénomènes inconnus ou les reliques de civilisations technologiquement avancées, en particulier les projets théoriques de méga-ingénierie connues sous le nom de les fameuses sphères de Dyson. Peut-être que les objets manquants sont les signes d'une civilisation avancée, mais ce ne sont probablement pas des sphères Dyson. Tout d'abord, il serait difficile d'expliquer pourquoi et comment un tel projet de construction géant, masquant complètement la lumière de l'étoile haute, pourrait être réalisé en une courte période de moins d'un siècle. Mais plus important encore, les sphères Dyson traditionnelles ne sont pas stables gravitationnellement. Même si elles pouvaient être construites près d'une étoile comme notre Soleil, cela nécessiterait plus de masse totale que celle disponible dans toutes les planètes lune et astéroïdes de notre système solaire. Certaines de ces étoiles manquantes pourraient être expliquées comme des étoiles torchages dont la luminosité est tombée en dessous de la limite de détection ou des étoiles qui se sont effondrées directement dans un trou noir. Une grande partie cependant pourrait représenter de nouvelles étapes dans le cycle de vie de certaines étoiles ou de nouveaux phénomènes stellaires qui n'ont pas encore été observées. Ce serait en soi un sujet passionnant à étudier. Sont-elles au même endroit? N'émettent-elles plus de lumière ou peut-être qu'elles sont déménagées dans un autre endroit? Si ce dernier, certains d'entre eux pourraient-elles représenter d'énormes vaisseaux spatiaux de la taille de la Lune ou de planètes qui se sont déplacés en dehors du champ de vision? Ceci, bien sûr, est une suggestion hautement spéculative, mais il aborderait le paradoxe de Fermi très discuté et serait en principe testable. Si ces disparus sources lumineuses représentent des vaisseaux géants, certains devraient apparaître dans de nouvelles enquêtes et de nouvelles photos de familles de ces étoiles dans une autre partie du ciel. Dans un cas idéal, nous pourrions même être en mesure de suivre leur trajectoire dans le temps. Une nouvelle orientation de la recherche future serait de rechercher des amas d'étoiles perdues qui, si elles existent, pourraient être liées à de nouveaux phénomènes naturels dans une région particulière de l'espace ou peut-être à des activités d'une civilisation extraterrestre. Je les sources, les sources de lumière qui apparaissent soudainement dans de nouvelles enquêtes ou de nouvelles photographies et voir si elles peuvent être corrélées aux étoiles qui disparaissent. De toute façon, les auteurs ont mis en place quelque chose qui peut devenir très important pour les deux astrophysiques. Et en quête, c'est-ci, continuez à nous lire, nous dit Strangeland, parce que c'est vrai que c'est vraiment intéressant comme site. Et c'est vraiment intrigant ce qui est arrivé avec cette centaine d'étoiles disparues. Sûrement que vous, vous avez trouvé des articles, des liens qui parlent de ça et qui avaient peut-être plus d'explications que moi à donner là-dessus, mais je trouvais fascinant cette nouvelle scientifique qui semble être d'une importance assez significative. Je vous en reviens.